Cette visite de terrain s'explique par le souci du travail bien fait de la commission chargée de la libération des 3028 hectares devant abriter l'aéroport international de Golodjigwe. Grâce à l'expertise du cabinet Écoplan, un rapport comportant les différentes parcelles situées sur le site, les noms et prénoms des propriétés terriens, de même que les superficies des domaines, est désormais disponible. Mais pas question pour la commission de s'en tenir aux seules données contenues dans le document. Nous avons validé une méthodologie de travail. La méthodologie a été appliquée sur le terrain. Des données ont été collectées. Des enquêtes foncières et immobilières ont été faites sur le terrain. On nous a ramené les résultats tamisés, traités. Nous n'allons pas nous en tenir qu'à ces résultats et donner totalement foi à ça. Nous devons pouvoir procéder à des vérifications sur le terrain. Donc nous avons choisi des sites par hasard, mais en tenant compte des situations foncières. Certains propriétés terriens ont vendu des terres au-delà de leur réelle superficie et d'autres ont procédé à des morcellements sans les avoir enregistrées. À ces situations foncières s'ajoutent quelques difficultés que la présente descente tentera de corriger. Il y en a qui, curieusement, se sont reconnus un peu comme dans le faux et ont refusé de déclarer tous leurs acquéreurs. Il y en a qui ont refusé de les déclarer tous. Et c'est les acquéreurs, par la suite, qui, ayant appris qu'un tel travail se fait, avec tous les batailles médiatiques qui ont accompagné, se présentent à nous et présentent des conventions de vente qui portent le nom du propriétaire en question. Le processus en cours reçoit l'assentiment des propriétés terriens qui formule néanmoins une doléance. Il ne faudrait pas que le gouvernement impose une formule. Ceux qui veulent être relogés, qu'ils soient relogés, mais ceux qui veulent s'en aller, prendre leurs demandes, s'en aller, alors que le gouvernement s'en tient dans cela. En présence des propriétés terriens, également des représentants d'agences immobilières, des vérifications sont faites. La commission entend ainsi éviter tout malentendu qui pourrait ralentir les travaux de ce projet phare du programme d'action du gouvernement.